Voici les dommages que peuvent causer l'explosion d'une batterie dans une semelle chauffante. C'était brûlure au troisième degré à l'extérieur de mon pied. Le talon et l'intérieur, c'était deuxième degré sévère. Ce travailleur de la construction était loin de se douter que l'histoire allait finir comme ça quand il a commandé les semelles sur Amazon. Ses collègues et lui cherchaient à rester au chaud cet hiver. Quand tu achètes un produit, tu penses qu'il a été testé et qu'il est fonctionnel. Surtout que l'ordre de l'achat, ce n'était pas arrivé à personne. Quand on a regardé quand moi c'était arrivé, deux semaines après, il y a quelqu'un qui avait posté comme quoi que la semelle avait explosé. Dans les commentaires du produit vendu, on peut effectivement lire, photo à l'appui, que le père de l'auteur de ce message aurait aussi été brûlé par la semelle. L'Office de la protection du consommateur n'a pas reçu de plainte concernant la compagnie en question. Et impossible pour l'instant de savoir si Santé Canada a enregistré des signalements. Actuellement, je pense que cette technologie-là prévient davantage les enjelures qu'elles causent de brûlures. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça que j'amèterais les gens à retenir. Mais évidemment, suivre le manuel d'emploi de votre produit. Puis si un jour vous avez un événement désirable, c'est important de faire un retour dans le fond à la compagnie, tout ça, d'en parler. Parce qu'effectivement, c'est comme ça des fois qu'on peut prévenir des accidents futurs. Je ne souhaite ça à personne. Je n'espère jamais revivre ça non plus. Jean-Philippe Blanchet-Perron a l'intention de poursuivre la compagnie. Mais comme c'est fastidieux de trouver comment contacter l'entreprise chinoise derrière le produit, jusqu'à maintenant, il a mis toutes ses énergies dans sa guérison. Il tenait à raconter son histoire pour lancer un message de prévention. Le problème, c'est que la batterie est dans la semelle. Un bas chauffant, oui, ça peut arriver, mais au moins la batterie est à l'extérieur de ta botte. Donc c'est beaucoup moins dangereux qu'en ayant la batterie dans la semelle, ton pied est prisonnier de ta botte. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.